Hello tout le monde, aujourd'hui je démarre quelque chose de nouveau et je l'espère super utile pour vous. Je lance une série de vidéos sur des résumés de bouquins. Je suis convaincu qu'il est essentiel de continuer d'apprendre afin de se développer, affiner nos compétences et booster notre influence. J'attaque directement avec la psychologie de l'argent de Morgan Housel qui a littéralement changé mon rapport à l'argent et qui a inspiré la plupart des choix de ces dernières années. Le livre nous donne des leçons à propos de notre attitude envers l'argent, des leçons sur comment gagner de l'argent, comment le dépenser, comment le protéger. Et je vais résumer en 8 points clés. Ce livre ne va pas te vendre du rêve avec des promesses de richesse rapide et facile, c'est plutôt un ouvrage qui est clair et qui nous rappelle des vérités essentielles sur notre rapport à l'argent en tant qu'être humain afin de transformer notre comportement vis-à-vis de nos finances. Première leçon, gagner de l'argent est une question d'attitude plus que de connaissances financières. Tu penses sûrement que pour gagner plus d'argent, il te faut un diplôme en finance ou le coup d'Einstein. En réalité, c'est moins une question de savoir-faire financier et plus une affaire d'attitude. Ta fortune, elle va dépendre de pas mal de choses. Est-ce que tu oses prendre des risques ou est-ce que tu contentes de mettre ton argent à la banque ? Est-ce que tu vises la lune ou est-ce que tu te contentes de regarder les étoiles ? Est-ce que tu fais flamber ta carte ou est-ce que tu hésites à dépenser le moindre centime ? Et même l'endroit où tu vis joue un rôle important. Vivre dans un pays développé et prospère n'offre pas les mêmes opportunités que de vivre dans un pays en guerre. L'attitude, c'est ce qui fait que certains acceptent des boulots que d'autres personnes n'envisageraient même pas. J'ai bien aimé l'exemple des usines Foxconn, là où ils fabriquent les produits d'Apple. Les conditions de vie y sont inhumaines pour certains, alors que pour la plupart des femmes qui y travaillent, elles y ont trouvé une échappatoire à la pauvreté et à la prostitution par exemple. Chacun a donc sa propre logique financière adaptée à son propre monde. Un trader qui lâche 5000 dollars de pourboire dans son monde, sa licence, et jouer au loto, même si c'est jeter de l'argent par la fenêtre en théorie, ça peut être un rayon d'espoir pour quelqu'un qui se sent coincé financièrement dans sa vie. En gros, certaines attitudes sont plus propices à faire fructifier de l'argent. Tout dépend de ton état d'esprit et de comment il influence tes choix. Alors cette première section m'a beaucoup touché personnellement, car jusqu'ici j'avais un rapport à l'argent que j'avais hérité de mes parents. Ils ont grandi et vécu en Sicile, mais ont fini par immigrer en Suisse pour un avenir meilleur. Leur vision de l'argent était donc hyper conservatrice, avec zéro prise de risque et très peu de dépenses superflues. Encore maintenant, alors que tout va bien, ils ont tendance à avoir peur de trop dépenser. Il m'a fallu grandir pour comprendre que je suis issu d'une génération qui est complètement différente, et que je peux me permettre bien plus de prise de risque pour aller beaucoup plus loin financièrement. Deuxième leçon, ne cherche pas à imiter ceux qui ont déjà réussi financièrement. On a tendance à penser que si d'autres ont réussi à se remplir les poches, qu'on va pouvoir le faire également. Alors tu te lances dans l'idée de marcher sur leurs propres traces, espérant que ça va te transformer en roi de la finance. Mais est-ce que ça marche vraiment de cette façon ? Le monde de l'argent peut sembler très compliqué quand on ne le connaît pas. Ça paraît donc logique d'essayer de copier ceux qui ont déjà fait fortune. Le souci, c'est que la recette du succès financier, c'est un peu comme une formule magique. Un mélange de prise de risque, d'opportunité et une dose de chance. On comprend rapidement que c'est impossible de la reproduire à l'identique. Chaque histoire de réussite est unique, tricotée avec des fils de circonstances et de coups de chance, et beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Prenons Bill Gates par exemple. Le mec, il est devenu milliardaire en jouant avec des ordinateurs. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il a eu la chance d'aller dans une des rares écoles qui avait un ordi à l'époque. Sans ça, il n'aurait peut-être jamais été mordu d'informatique, et n'aurait jamais vu le potentiel de ces machines avant tout le monde. Devenir riche, ce n'est pas juste question de talent et de boulot. Copier les grands noms sur ton si lourd succès est stratosphérique, c'est un peu comme essayer de gagner à la loterie. Au lieu de ça, pourquoi ne pas chercher ce qui marchera finalement pour toi à ton propre niveau ? Par exemple, au lieu de placer ton argent à la Warren Buffett, tu pourrais réaliser que plus de temps libre te rendra plus heureux, même si tu as moins d'argent. Mettre de côté un peu plus chaque mois juste pour voir. Tu ne seras peut-être pas aussi riche que lui, mais tu trouveras plus de satisfaction en trouverant ta propre voie. Après tout, l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Troisième leçon, pour devenir riche, moderne tes désirs. Alors on aimerait tous gagner beaucoup plus d'argent, mais il y a quelque chose d'encore plus astucieux que de juste augmenter tes revenus. C'est d'apprendre à ne pas dépenser à tout va. Alors comment on fait pour rester sur la bonne voie sans se laisser emporter ? Le livre nous explique que la psychologie humaine, c'est un peu comme un enfant dans un parc d'attractions. Les désirs s'envolent et se multiplient à chaque nouveau stand. Plus tu gagnes, plus tu as tendance à élever ton niveau de vie. Et tu te retrouves dans un manège de dépenses qui tourne à l'infini. Ce cercle vicieux, ce n'est pas juste une histoire de gens ordinaires. Même les millionnaires peuvent se prendre dans cette toile d'araignée. Prenons l'exemple de Bernard Madoff, un as de la finance. Il avait déjà des millions, mais son appétit pour l'argent était insatiable. En cherchant à gonfler sa fortune, il a fini par plonger dans les autres roues de l'illégalité, créant une gigantesque arnaque financière. Résultat, il a fini derrière les barreaux. Pour vraiment s'enrichir, le vrai challenge, c'est de modérer ses désirs. Si tu arrives, tu dépenseras moins, et tu n'auras pas besoin de courir après encore plus de billets. Avant de sortir ta carte pour le dernier gadget à la mode, pose-toi cette question cruciale. Est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que c'est juste un caprice de plus ? Vivre avec moins que ce que tu gagnes, c'est finalement un ingrédient de la recette pour économiser plus, plus vite. Le livre nous rappelle également de ne jamais franchir la ligne rouge. Par exemple, est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer ta réputation ou celle de ta famille pour un investissement aux allures de casino ? L'argent, c'est vital, mais pas au point de jouer avec ta santé, ta liberté ou la sécurité de ce que tu aimes. Évite les risques inutiles et prends un moment pour apprécier ce qui te rend déjà heureux. C'est là que tu découvriras les vraies économies à réaliser. Quatrième leçon, ne te compare plus aux autres, cela te fera économiser. Tu sais, il y a un piège psychologique, un peu comme un mirage dans le désert qui peut sérieusement saboter tes finances. C'est cette manie de se comparer aux autres. Pourquoi c'est un souci ? Eh bien c'est simple. Imagine, plus tu as de l'argent, plus tu te mets à regarder du côté de ceux qui en ont encore plus. En te comparant sans cesse, tu finis par dépenser des fortunes juste pour épater la galerie, pour chercher un respect ou une admiration qui sont en réalité des mirages. Finalement, c'est comme construire un château de sable en marée haute, ça ne sert à rien. Prenons un exemple concret. Tu vois une Ferrari rouge flamboyante dans la rue. Tu associes directement le prestige au bonheur. Ce que le conducteur de cette Ferrari ne sait pas est que toi, tu te fiches pas mal de lui. Ce qui te fait rêver, c'est l'idée d'être toi-même au volant. Finalement, son étalage de richesse, c'est un peu comme un artifice en plein jour. Ce que beaucoup ne réalisent donc pas, c'est que ce n'est pas avec des montagnes de billets qu'on gagne l'appréciation sincère des autres. En fait, c'est avec des qualités beaucoup plus nobles et simples. L'humilité, l'empathie et la gentillesse. Réussir financièrement est souvent une histoire d'ego. Et l'ego, c'est comme un sac trop lourd sur tes épaules. Plus tu t'en libères, plus tu avances léger. En arrêtant de te soucier de l'opinion des autres, tu vas voir que la taille de ta maison, la marque de ta voiture ou celle de ta montre, ça devient un peu secondaire. Au contraire, en réduisant tes dépenses pour la frime de juste 2 à 3%, tu pourrais économiser des heures de travail. En résumé, ton ego te fait croire que posséder des choses te rendra spécial aux yeux des autres. Mais plus tu te détaches de cette idée, plus tu économises. Et c'est là, dans cette simplicité, que tu trouves la vraie richesse, celle qui te permet de devenir plus riche plus vite et surtout plus sereinement. Ce passage, il m'a encore une fois beaucoup parlé. Avec ma femme, on a acheté une maison mitoyenne il y a quelques années car cela représentait notre vision de la réussite. Honnêtement, au bout d'un certain temps, on a profité de l'augmentation d'intérêt pour ces maisons durant le Covid pour la vendre et se faire une belle plus-value et racheter un appartement plus proche du centre-ville. J'ai pu dire adieu à toutes les tâches qui me conflaient vraiment, comme tailler les herbes, tondre le gazon, bricoler sans cesse dans la maison. Bref, j'avais perdu en qualité de vie entre ces tâches qui ne me plaisaient pas du tout et la distance entre nos boulots respectifs qui étaient beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, un jour de congé est un vrai jour de congé et on passe beaucoup moins de temps en voiture pour nos trajets. Donc, c'est beaucoup moins de stress et quelques économies au passage. Mais bref, pas de regrets, on évolue finalement grâce à ce genre d'expérience après tout. Cinquième leçon, le principal bénéfice de l'argent est d'avoir la maîtrise de son temps. On pense tous que si seulement on avait plus d'argent, on pourrait enfin s'offrir tout ce dont on a toujours rêvé. Mais en réalité, l'argent a un super pouvoir bien plus important que ça, celui de te donner la liberté de choisir comment utiliser ton temps. Pour quelqu'un qui lutte au quotidien pour s'en sortir, alors c'est évident, plus d'argent équivaut à une vie plus aisée. Mais une fois que tes besoins essentiels sont comblés, l'argent se transforme. Il devient la clé de ta liberté. Imagine un instant, avec une réserve financière solide, tu as le luxe de choisir un travail qui te passionne, entouré de personnes que tu estimes et selon des horaires qui te conviennent. Voilà le véritable luxe qu'offre l'argent. La liberté de ne plus être enchaîné à des contraintes imposées par le manque de moyens. Le psychologue Angus Campbell a mis le doigt sur quelque chose d'important en 1981. Ce qui nous rend heureux, c'est de sentir qu'on contrôle notre vie. Et ça n'a absolument rien à voir avec la taille de notre compte en banque. Pas besoin d'être millionnaire pour être heureux, juste de retrouver un peu de contrôle sur ton temps. Par exemple, en réduisant ton temps de trajet pour aller au boulot, tu gagnes des heures précieuses. Et crois-moi, ce temps libre vaut bien plus que quelques billets de plus à la fin du mois. Trouve le moyen de libérer du temps pour toi, c'est là que l'argent te rendra vraiment plus heureux. Sixième leçon, économiser pour profiter des effets multiplicateurs des intérêts composés. J'imagine que tu penses que pour devenir riche, il faut sûrement faire des investissements extraordinaires, des coûts de génie financiers pour y arriver, n'est-ce pas ? Alors, selon le livre, devenir riche, c'est un peu comme faire pousser un chêne. Ça prend du temps, mais une fois qu'il est là, il est solide et majestueux. Prenons l'exemple de Warren Buffett. En 2020, le bonhomme avait 84,5 milliards de dollars en push. Mais attends, 81,5 de ces milliards, il les a amassés après ces 65 ans. Est-ce qu'il a bu une potion magique de génie financier à cet âge ? Bien sûr que non. Il a juste joué avec un ami fidèle, les intérêts composés. Imagine que tes économies sont des graines que tu plantes. Chaque année, elles germent et donnent des nouveaux fruits qui, à leur tour, deviennent des graines. C'est le principe des intérêts composés. Ton argent fait des petits qui font eux-mêmes des petits. Le vrai secret pour voir ton compte en banque fleurir, c'est de miser sur ton taux d'épargne, pas seulement sur tes revenus ou sur tes retours sur investissement. Si tu gagnes des 1 000 et des 100, mais que tu dépenses tout, tu finiras avec moins que celui qui gagne moins, mais qui met régulièrement de côté. Warren Buffett n'est donc pas un sorcier de la finance, mais surtout un jardinier patient. Il a commencé à semer des graines d'investissement dès son plus jeune âge et il a laissé le temps faire son oeuvre. Alors oublie les investissements en risque qui promettent des rendements mirobolants et joue plutôt la carte de la régularité. Investis dans des fonds indiciels comme ceux de Vanguard, ces fonds, c'est un peu comme un buffet à volonté. Ils offrent un éventail d'actions qui suivent le marché sans que tu aies besoin de choisir chaque plat. En résumé, pour devenir riche, c'est pas la qualité de tes investissements ou le taux de rendement qui compte le plus. C'est ta capacité à économiser et laisser les intérêts composés faire leur margie. Choisis des placements sûrs et regarde ton jardin financier fleurir au fil du temps. Bon alors à ce stade du livre, je vais pas te mentir, je me suis dit que c'était bien joli cette histoire d'intérêts composés, mais complètement inapplicable avec des rentements du compte épargne proche de zéro aujourd'hui. De plus, moi ça m'intéresse pas forcément de jouir de cette fortune théorique une fois la retraite. Je recherche donc des solutions pour développer mon patrimoine à plus court terme afin de vraiment en profiter. Mais heureusement, le livre apporte également des éléments de réponse à ces questions dans le chapitre suivant. Septième leçon, améliore tes investissements en acceptant les aléas inévitables. Un autre chemin pour faire fructifier ton argent, un peu plus haut pimenté, un peu plus rock'n'roll est celui de l'investissement en bourse. Mais attention, c'est un peu comme naviguer en haute mer. Cela peut être exaltant, mais cela exige de garder son sang froid. Gérer la volatilité du mouvement boursier, c'est pareil, c'est stimulant, mais cela demande de la vigilance et de la maîtrise pour ne pas se laisser submerger. En bourse, tu as des jours de grand soleil et des tempêtes soudaines. Des événements comme les invents du 11 septembre, le Brexit ou le Covid-19 sont des ouragans financiers, imprévisibles et dévastateurs où tout chute d'un coup. Et là, ta psychologie entre en jeu. Elle te pousse à suivre le troupeau, à paniquer quand tout le monde panique. C'est comme si tu étais dans une salle de concert et que tout le monde se met à courir vers la sortie. Difficile de rester calme et de ne pas suivre le mouvement dans ces cas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces hauts et ces bas financiers sont inhérents à l'investissement. Il y aura des périodes de prospérité et des périodes beaucoup plus difficiles. Ce qui compte vraiment, c'est de rester calme et réfléchi, même quand les autres autour de toi cèdent à la panique. Beaucoup d'investisseurs cherchent à tout prix à éviter la volatilité, à maximiser les gains sans risque. Mais c'est comme vouloir gagner au poker sans jamais rien miser. Ça ne marche pas. Accepte que des rendements élevés viennent avec leur lot de risques. C'est le prix à payer pour la possibilité de voir ton argent se multiplier. Mais attention, ne joue pas non plus avec le feu. Si un investissement te fait perdre le sommeil, passe ton chemin. En résumé, prendre des risques en bourse, c'est comme faire un soin en élastique. Ça peut être très payant, mais il faut accepter de ne pas toujours atterrir sur tes pieds. Garde la tête froide, rappelle-toi pourquoi tu as investi et choisis des options qui te correspondent. C'est en restant fidèle à tes objectifs que tu navigueras au mieux dans les eaux tumultueuses de la finance. Pour ma part, j'ai choisi d'investir mon argent en bourse en profitant de l'expertise des autres. Sur Itoro, par exemple, tu peux suivre des portefeuilles d'investissement. L'avantage est que tout est automatisé, ça achète et ça vente tout seul en copiant les opérations d'un portefeuille que tu suis. Alors sur Itoro, les frais sont élevés, c'est du moins ce que l'on n'arrête pas de me dire. Mais en attendant, je vois mon solde en positif évoluer chaque année alors que je n'y consacre honnêtement aucune attention. Pour info, et si ça t'intéresse, j'ai choisi de suivre le portefeuille de Green Bull Invest qui est mis en avant par le créateur de contenu Yann Darwin, qui m'a beaucoup appris dans ce domaine. Alors je ne suis aucunement payé pour parler de lui, je partage simplement les actions que j'ai mises en place depuis quelques années. Si ça se trouve, il y a des portefeuilles beaucoup plus rentables et plus sûrs, j'en sais trop rien. Mais à ce stade, ça marche pour moi et c'est tout ce qui compte. Huitième leçon, gagner de l'argent ne demande pas les mêmes compétences que pour le conserver. Tu sais, comprendre comment faire fructifier ton argent, c'est un peu comme apprendre à danser sur une corde raide. D'un côté, il y a l'art de gagner de l'argent, de l'autre, celui de le garder. Et le livre nous explique que ce sont deux danses bien différentes. Prenons l'exemple de Rihanna, une étoile de la musique, brillante et multimillionnaire. Pourtant, elle a failli tomber dans le groove de la faillite. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas compris que dépenser son argent plus vite qu'elle ne le gagnait, c'était un peu comme creuser un trou dans son propre bateau. Pour gagner de l'argent, il faut être un peu comme un explorateur. Audacieux, conscient de l'avenir, croyant en ses propres compétences et prêt à travailler sans relâche. Mais pour le garder, c'est une autre paire de manches. Il faut alors se transformer en gardien prudent, toujours sous ses gardes, conscient que la chance joue son rôle et sachant modérer ses envies. Un bel investisseur doit donc trouver l'équilibre parfait entre ces deux mondes. L'optimisme de l'explorateur est la prédence du gardien. Voici quelques astuces pour ne pas perdre l'équilibre justement. Évitez les extrêmes. Ne travaille pas jusqu'à l'épuisement et ne vis pas comme un ermite. L'humain est mauvais pour prédire ce qui le rendra heureux demain. Tes choix d'aujourd'hui pourraient te hanter dans quelques années. Pense à long terme. Résiste à la part du lien facile. Prévois l'argent. Dans tes calculs, imagine le pire scénario. Quelle est la plus grosse tempête que tu peux encaisser sans chavirer ? Garde toujours une réserve. C'est ton gilet de sauvetage pour te relancer si jamais cette tempête pointe le bout de son nez. Diversifie tes investissements. C'est comme planter différentes graines dans ton jardin. Mais tu auras toujours quelque chose à récolter. Investis dans ce qui te passionne. Par exemple, en misant sur des entreprises écologiques. Tu ne recherches pas seulement un profit, mais aussi à contribuer à un monde meilleur. Cela te donnera la patience et la tolérance nécessaires pour surmonter justement les fluctuations du marché. En résumé, pour être un bon investisseur, tu dois être un petit peu schizophrène, audacieux et prudent à la fois. Trouve cet équilibre délicat entre risque et sécurité et tu verras ton capital grandir et prospérer sur le long terme. A ce stade, pour résumer, imaginons que l'argent soit une clé. Une clé qui ouvre des portes certes, mais qui peut aussi enfermer. La vraie question est, quelle porte cherches-tu à ouvrir avec cette clé ? Est-ce celle du bonheur de la liberté ou bien celle d'une prison dorée ? Comprendre le rôle de ton argent dans ta vie, c'est comme décrypter une carte au trésor où le véritable trésor est ton bonheur. L'argent n'est donc pas une finalité, mais un instrument très complexe. La clé est de savoir comment l'utiliser pour naviguer vers le bonheur en trouvant ton propre chemin, en contrôlant tes désirs et en équilibrant prudemment risque et sécurité. Ce livre m'a beaucoup éclairé sur ma propre quête du bonheur. Effectivement, on est tous un peu obsédés par le fait d'avoir toujours plus d'argent, sans jamais prendre le temps de se dire ce qu'on ferait si on en avait effectivement beaucoup plus. Pour ma part, mon bonheur se définit par le partage de moments en famille et entre amis. S'y avoir plus d'argent me permet d'avoir plus de temps pour ces moments, alors cela a du sens pour moi. En revanche, je m'en fous pas mal d'être capable de voyager tous les week-ends si c'est pour être seul. Concrètement, voici ce que j'ai mis en place pour développer mon patrimoine financier. J'ai donc un boulot à temps plein qui m'apporte la sécurité financière et un certain épanouissement. Ma femme bosse également et la somme de nos deux salaires assure nos dépenses vitales. Un fonds de secours en cas d'imprévu et les loisirs de la famille. Ensuite, il y a YouTube qui rapporte également des revenus passifs. Cet argent est donc bonus pour nous et je m'occupe de le faire fructifier à travers un investissement en bourse et en crypto-ménées qui est plus risqué mais où les intérêts sont stratosphériques si on prend le temps de s'y former. Arriver à une certaine somme, on pourrait faire des investissements moins risqués comme immobilier et se faire plaisir de temps en temps avec des extras ou pourquoi pas un jour réduire notre temps de travail. Cette façon de gérer notre argent nous est propre car elle est cohérente avec notre définition du bonheur et notre situation actuelle. A toi maintenant de trouver ta propre définition du bonheur et de mettre des actions concrètes en place pour faire fructifier ton patrimoine. J'espère sincèrement que cette nouvelle série de vidéos va te plaire. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses donc je t'invite à me le dire en me laissant un commentaire. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501